Alors Guillaume, tu étais mardi soir à Morsebac, au siège du SIDEM pour le comité syndical. Comment ça s'est passé ? Raconte-nous un petit peu. Ça marche. Il a été exclusivement question de finances. Les élus se sont tout d'abord intéressés au passé en adoptant le compte de gestion 2022, puis le compte administratif 2022. Ce sont deux documents comptables différents, mais avec au final les mêmes conclusions chiffrées. L'an passé, le SIDEM a terminé l'année avec un résultat d'exploitation en déficit de 852 782 euros. Du côté de l'investissement, le bilan est positif avec un excédent de 56 205 euros. Si on prend en compte les résultats reportés, on arrive à un solde d'exécution positif de 3 232 480 euros. Tous les membres du syndicat ont approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2022. Tous, non, les irréductibles élus du Beecherland, qui n'étaient que deux mardis soirs, Katia Haim et Serge Stébler, étaient les seuls donc élus du pays de Beech physiquement présents à Morsbach. Ils se sont à nouveau distingués en s'abstenant au sujet du quatrième point à l'ordre du jour du comité syndical et qui concernait l'étalement d'une partie de la dette fournisseur couverte par deux emprunts d'enquête en 2021. Leur décision a plutôt désagréablement surpris Roland Roth, le président du SIDEM, comme vous avez le constaté sur ces images. Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions sur ce point ? Deux abstentions ? Ouais ? Bon, vous, chacun est libre de réagir comme il le souhaite. Bon, bref, c'est sans commentaire, donc ce point est adopté et je vous propose à présent de passer au budget 2023. – On le voit là sur ces images, Guillaume, que Roland Roth n'a clairement pas caché sa surprise et son dépit. Comment tu l'expliques, ce dépit, par rapport à l'abstention des élus du Pays de Biche ? – Alors Roland Roth ne comprend pas leur position car pour lui et pour tous les élus hors Pays de Biche qui siègent au SIDEM, cette décision ministérielle exceptionnelle est une excellente nouvelle. Techniquement, elle consiste à étaler les charges afférentes à l'appurement de la dette fournisseur 2021 du SIDEM pour un montant de 10 millions d'euros sur 10 ans. Cela permet au syndicat de transférer cette somme d'argent qui s'élève en fait à 10 542 195 euros de l'excédent reporté du budget d'investissement vers le déficit antérieur reporté du budget de fonctionnement et d'en étaler la charge sur 10 ans. Une gymnastique comptable qui permet au syndicat de présenter un budget primitif 2023 excédentaire tant en investissement qu'en exploitation. Vous voyez en effet ici sur les chiffres qui vont s'afficher sur votre écran que pour 2023, en ce qui concerne le budget d'exploitation, les recettes attendues sont supérieures aux dépenses, plus 2 121 587 euros. Et en investissement, les recettes sont aussi supérieures aux dépenses, plus 3 379 462 euros. Cela faisait très très longtemps que le budget d'exploitation du SIDEM était dans la zone rouge. Aujourd'hui, il en sort. A noter que les élus du pays de Beach ne se sont pas abstenus au moment de voter pour le budget primitif 2023. J'en conclue donc qu'ils approuvent le résultat, mais pas la manière dont il a été obtenu. Il y a une conséquence indirecte de cette décision ministérielle. Souvenez-vous, lors de ma précédente chronique consacrée au SIDEM, je parlais de la mise en place possible d'une nouvelle augmentation de 3,05 euros par an que les habitants auraient dû payer pour résorber le déficit du SIDEM. Eh bien, grâce à la décision ministérielle et à ses conséquences, cette augmentation supplémentaire ne sera pas demandée aux habitants. Cette opération, validée par la ministre, c'est madame la ministre Dominique Fort, et soutenue par le préfet, nous permettra de résorber le déficit de manière progressive en épargnant au maximum le contribuable ou l'usager de notre territoire. Je tiens à les remercier tous les deux pour cet important soutien qui est essentiel pour nous. Cette autorisation ministérielle est les pilotes d'une longue opération. Le président et le vice-président du SIDEM n'ont eux pas mâché leur plaisir. Ils étaient en tout point satisfaits. Ils ont fait un état des lieux de l'amélioration de la situation financière du SIDEM depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance en 2019. Écoutons-les. Notre mission était de remettre sur les rails la machine SIDEM qui était partie à la dérive. On peut légitimement considérer aujourd'hui que c'est fait. Je rappelle où nous en étions. Nous avions pris la succession d'un ensemble un peu opaque, avec des filiales pas très claires, avec des finances très inquiétantes, avec des impayés monstrueux, avec une situation bancaire plus que difficile. Et vous avez eu à mener successivement tous ces combats, les uns après les autres. Là, vous venez de mener un combat contre l'administration, avec l'administration, pour obtenir cet étalement des charges qui n'est que justice et qui va permettre effectivement de présenter des chiffres tout à fait convenables de notre budget. Et nous sommes dans l'attente, tous, avec vous, de la prochaine bonne nouvelle qui correspondra effectivement au remboursement de la TVA prélevée individuellement. Alors en attendant, Guillaume, toi tu nous as synthétisé les bonnes nouvelles concernant le budget primitif 2023, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, mais qu'en est-il de la dette ? – Dans ce domaine-là, la situation aussi s'améliore, même s'il reste encore beaucoup à rembourser. Le président du syndicat a fait le point sur ce sujet. Pour information, en 2019, l'endettement s'élevait à 106 millions d'euros. La diminution totale de l'endettement entre 2019 et 2023 est ainsi à hauteur de moins 37,541,611 euros. Toutes mesures confondues. Donc si je fais une petite division, et bien ça fait une moyenne de 9 millions par an qui sont grignotés sur notre endettement. Alors je laisse à chacun d'entre nous la faculté d'apprécier, apprécier au sens large du terme, car on peut aussi estimer que c'est insuffisant, le résultat obtenu. – On dit souvent que les bonnes nouvelles ne tombent pas seules. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient améliorer la situation financière du SIDEM ? – Eh bien oui, le SIDEM espère en effet obtenir une bonne nouvelle supplémentaire au sujet d'un deuxième levier important qui lui permettrait de récupérer de l'argent. Le syndicat a sollicité les services fiscaux pour obtenir un remboursement de TVA sur les participations des collectivités. Le dossier est en cours d'étude, chaque facture doit être étudiée et cela prend du temps. Le président du SIDEM ne sait pas quel montant le syndicat pourrait récupérer à l'issue de cette procédure. – Alors il y a un autre sujet, parce que ça on ne le saura que plus tard, mais il y a un autre sujet dont tu nous parles aussi régulièrement dans cette chronique consacrée au SIDEM, c'est la mise en place d'un projet d'ultrafiltration des digestats liquides. Je me le suis noté, des ultradigestats liquides issus de la méthanisation à MetaValor, parce que le nom de ce projet il est déjà compliqué, mais en quoi ça consiste ? – Je vais essayer de l'expliquer en quelques mots. L'objectif c'est le suivant, améliorer la gestion actuelle des digestats liquides qui génèrent un impact environnemental non négligeable et de lourdes dépenses d'exploitation directement répercutées sur le coût de traitement facturé à l'usager. Pour ce faire, le SIDEM souhaite mettre en place un traitement biologique des digestats liquides plus poussé sur le site de MetaValor par filtration membranaire. Je laisse une nouvelle fois la parole au président du SIDEM qui va nous présenter les résultats attendus. – Permettre éventuellement une réutilisation des eaux épurées dans le processus. Donc on réutilise l'eau qui a été épurée et d'autre part de valoriser de façon agronomique les éléments fertilisants contenus dans les concentrats. – Bon, ça reste quand même un petit peu compliqué. Alors, deux scénarios ont été étudiés. Le SIDEM privilégierait plutôt la seconde hypothèse. Elle coûterait plus cher, 3 millions d'euros au lieu de 1,3 million d'euros. Mais ce second scénario permettrait d'obtenir une économie d'exploitation estimée à 750 000 euros par an. La réflexion a bien avancé, mais il reste des interrogations. Il faut notamment attendre la validation des services de l'État et celle d'un prestataire qui serait prêt à accueillir ses eaux dans sa station d'épuration. Une réflexion aussi doit être menée au sujet de la maintenance. Les élus du SIDEM ont adopté mardi une décision de principe sur la réalisation des travaux nécessaires ainsi qu'une autorisation de programme pluriannuel pour financer cet investissement. Ces deux décisions ont été approuvées sans opposition et sans abstention. – Merci pour tes explications, pour ta synthèse et pour ces bonnes nouvelles du SIDEM. L'avenir nous dira quand même si elles vont permettre de retrouver la confiance des habitants, des usagers. Ça risque d'être encore un combat de longue haleine. – Sous-titrage Société Radio-Canada